Alors bonjour à tous, ici Totot. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer vos sonneries pour votre iPhone à partir de vos musiques avec iTunes. Donc au lieu de les télécharger sur iTunes directement depuis votre iPhone, en plus c'est payant. Donc là c'est gratuit. Alors vous ouvrez iTunes d'abord et vous choisissez le morceau de votre choix. Alors au hasard Carl Douglas, c'est l'exemple. Voilà. Alors vous allez faire un clic droit sur le morceau. Clic droit. Obtenir des informations. Alors là après vous allez dans options. Il va y avoir quelque chose à cocher. Alors début, fin. Vous mettez par exemple, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, environ 30 jusqu'à 40 secondes le morceau. Alors vous faites par exemple 0, n'importe quoi. 0,60 à 0,2. 1,2.0.0. Oh là il y a une, attendez, 2 minutes. J'ai eu un petit bug là. C'est quoi ça ? 0,2.0.0. Ah bah 1 minute oui. C'est moi qui est un peu bête. Voilà. Une, deux points, 40. Exemple. Alors là vous avez choisi 40 secondes sur votre morceau. Alors après vous choisissez de tel temps à tel temps comme vous voulez. Après vous faites OK. Alors après vous allez faire encore un clic droit sur le morceau. Créer une version AAC. Ici, vous attendez conversion. Voilà, c'est fait. Et vous prenez le morceau qui fait 40 secondes. Alors celui que j'ai créé. Alors après vous ouvrez exemple, un dossier, n'importe quel dossier c'est temporaire. Après vous pouvez vous créer un dossier avec Go Music. Vous prenez le morceau et vous le copiez dessus. Voilà, il va se copier. Voilà, après donc il faut que vous supprimez à tout prix le morceau qui dure 40 secondes dans votre bibliothèque. Supprimer. Là c'est dans la corbeille. Voilà. Après donc on retourne là sur le morceau que vous avez copié. Alors, vous faites un clic droit. Renommé. Et là il va avoir marqué l'extension. Donc on va changer l'extension. Alors là ça c'est M4A. Et on va mettre M4R. Tout simplement. Alors voilà. Vous faites Enter. Si vous modifiez l'extension, voilà. Et vous mettez un avertissement. Vous dites OK. Voilà. Alors ça c'est fait. Et j'ai oublié de vous dire pour bien que ça, ça marche. Alors vous allez dans, dans votre ordinateur. Et après vous allez, c'était où déjà ? Alors deux petites secondes. C'était où ? C'était où ? Ah non, bon, oubliez ce que je vous dis. C'est moi qui ai confondu avec autre chose. Alors dès que vous avez votre morceau, donc qui est renommé M4R. Vous allez, vous retournez dans iTunes. Voilà. Vous allez dans Sonnerie, là sur le côté. Normalement dès que vous allez, même s'il n'y a pas marqué Sonnerie au début, quand vous n'avez aucune sonnerie, ça va se mettre automatiquement après. Vous faites Ajouter le fichier à Bibliothèque. Donc comme si vous ajoutiez un morceau. Après donc vous allez dans le dossier où vous l'avez mis. Donc moi en l'occurrence, c'est le dossier utilisateur. Et vous choisissez votre morceau. Vous faites un double clic. Et voilà. Alors là, il faut le trouver. Donc il y en a deux qu'on refaiting parce que j'ai déjà fait. Voilà. Et donc après vous allez dans votre iPhone. Dès que vous l'avez synchronisé, vous synchronisez les musiques. Alors voilà, c'était Totot. Donc pour synchroniser des sonneries. Merci. Merci.